Tous les ans, la neige tombe à peu près au même moment, mais beaucoup plus en région montagneuse qu'en bord de mer. Or, la ville du Havre a une maison familiale à Montgenève, en pleine montagne. Ainsi, chaque année, des classes du Havre découvrent avec émerveillement les mille plaisirs enchanteurs de ces régions de rêve. Quels sont ceux qui sont déjà allés en montagne ? 1, 2, 3, 4, 5... Et qui est-ce qui n'a jamais vu une montagne ? Faire découvrir sur le temps scolaire un autre environnement, tel est l'objectif poursuivi par la ville du Havre avec ses classes de neige depuis 25 ans. Cette démarche concerne chaque année plus de 600 élèves de CM2. Quelques jours avant son départ pour Montgenève, la classe de M. Valois de l'école Louise Michel rencontrait les animateurs du centre de vacances de la ville du Havre. Quand on va arriver le matin, on fait du ski le même jour ou le lendemain matin ? On sera combien dans une chambre ? On ne mangera pas les mêmes choses qu'on mange ici. À Montgenève, on mangera plus les choses comme la raclette, des jours comme ça. Est-ce que quand on fait du ski, on est obligé d'être à demi-coucher ? Il y aura-t-il une bibliothèque à Montgenève ? Quand on part en classe de neige avec des enfants, les rapports sont complètement changés. En classe, on est le maître et on a certains rapports avec les enfants. Et quand on est en classe de neige, on est à la fois le maître et on remplace aussi les parents. Les relations avec le maître sont tout à fait différentes à la fois quand on part et surtout quand on revient. C'est seulement si un maître est volontaire dans une école que la classe peut partir en classe de neige. Les travaux de classe sont à peu près les mêmes que ceux qu'on peut effectuer au Havre. Mais il y a tout l'apport du milieu. On étudie beaucoup plus dans les activités d'éveil, la montagne, la vie à la montagne, la faune, la flore, plus que ce qu'on pourrait étudier au Havre. Les enfants tirent d'autant mieux parti du séjour qu'ils durent plus de trois semaines. Quant au coût, la participation financière des parents est basée sur leurs revenus. Elle représente environ 30% du coût réel du séjour. Le conseil général contribue pour 2,25%. Le reste, 70% est pris en charge par la ville.